Dans le dernier numéro de leur mini-série documentaire disponible sur Netflix, le prince Harry et Meghan Markle reviennent sur une période de grand stress qui a mené la duchesse à faire une fausse couche. Si est-il une nouvelle qui en avait attristé plus d'un à l'époque ? Il y a deux ans, Meghan Markle devenait rédactrice exceptionnelle dans l'édition du 25 novembre 2020 du New York Times. L'épouse du prince Harry prenait alors la plume pour révéler qu'il venait de perdre un bébé. Après avoir changé sa couche, d'archi, note de la rédaction, j'ai ressenti cette affreuse crampe. Je me suis affalé par terre avec lui dans mes bras, chanté cette berceuse pour nous calmer tous les deux, l'air joyeux contraste fortement avec mon sentiment que quelque chose n'allait pas. Je savais, en agrippant mon premier-né, que je perdais mon deuxième, écrivait-elle. Un témoignage qu'elle a de nouveau abordé dans la seconde partie de son documentaire disponible depuis ce jeudi 15 décembre sur Netflix. Son amie était présente le fameux jour les abonnés de la plateforme de streaming peuvent dès à présent retrouver les trois derniers épisodes d'Harry et Meghan, centrés sur leur mariage, leur départ du Royaume-Uni et leur vie de jeunes parents perturbés par une presse britannique et des paparazzi intrusifs. Plusieurs proches du couple témoignent tour à tour, dont Abigail Spencer, l'une des meilleures amies de l'ex-actrice de 41 ans. Celle-ci s'est souvenue de ce matin d'été où la duchesse de Sussex l'a reçue en pleine souffrance dans sa nouvelle maison à Santa Barbara. Elle tenait Archie et elle s'est effondrée au sol, précise-t-elle. Et Meghan Markle de compléter, j'étais enceinte, je ne dormais plus, à cause du scandale de la lettre parue dans le Daily Mail, notamment, note de la rédaction, et au premier réveil dans notre maison, j'ai fait une fausse couche, se ressasse la maman qui donnera finalement naissance à une petite Lily Bediana en 2021. Le fils du roi Charles III ne décolère pas visiblement toujours blessé par cette perte, le prince Harry a un avis catégorique, je crois que si ma femme a fait une fausse couche, c'est à cause du Daily Mail. Ils ont tout traité. Au vu du niveau de stress généré, du manque de sommeil et la grossesse de quelques semaines. Meghan Markle indique, en outre, que si elle a révélé cette blessure dans la presse c'était avant tout pour partager son expérience avec d'autres mères qui auraient pu vivre la même situation. A l'époque, la famille royale d'Angleterre n'avait quant à elle pas souhaité commenter une affaire si privée. A lire aussi Si je ne suis pas là, tout ça va s'arrêter, Meghan Markle se confie sur ses pensées suicidaires dans le documentaire Harry et Meghan, Netflix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501